Oui, les musiques officielles de Dragon Ball seront bel et bien présentes dans le jeu Dragon Ball Sparkling Zero et on a même les titres de ces musiques qui ont été dévoilés et je vais vous montrer ça en vidéo mais ce n'est pas tout, je vous donnerai également une info supplémentaire concernant le mode online PvP qui vient de tomber et j'en profiterai pour répondre à une question qui revient très souvent Quelle config faut-il sur son PC pour faire tourner Sparkling Zero ? Yo tout le monde, c'est Frédéric, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero Comme j'ai pu vous le dire, on ne se remet toujours pas de ce roster de fous que Jun Fulutani nous a dévoilé récemment C'est un truc de fou, 182 personnages des WAN, je ne m'en remets toujours pas Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, là on va parler des musiques officielles Ça y est, on a l'info, alors souvenez-vous pour ceux et celles qui me suivent au quotidien et qui avaient vu ma vidéo d'il y a 3 mois, souvenez-vous, je vais vous montrer ça Il y a 3 mois, les gars, musique officielle et mode histoire secret, Dragon Ball Sparkling Zero Voilà, et je vous avais mis quoi ? Pack musique 1 et 2, donc 2 packs, avec également des musiques comme We Got Our Power Ok ? Et là on m'avait dit, mais Soso, comment tu sais, on ne va pas avoir We Got Our Power ? Ça on ne sait pas et... Les gars, je vous partage la chose Prends, mange, patiente Voilà, clairement les gars Donc voilà, ça y est, c'est officiel Je peux enfin maintenant vous montrer ça Et bien, quand on est sur le compte Twitter officiel DB Games officiel Voici ce qu'ils disent Les détails des chansons incluses dans l'anime Song et BGM Pack Inclus dans Sound Ultimate Edition ont été publiés Profitez encore plus de ce travail avec le anime Song et BGM Pack Où vous pourrez découvrir l'anime original Donc voilà, et là, on a des chansons Voilà Challah et Challah Ok, super Oui We Got Our Power Tiens donc, je l'avais dit il y a 3 mois Mais bon, voilà Et ensuite, plein d'autres chansons On a même Blizzard, donc ça c'est Broly, etc Maintenant, il y a même Dandang de Dragon Ball GT Donc voilà, il va y avoir 2 packs Les autres musiques, c'est écrit en japonais Et je n'ai pas voulu me faire spoil Je n'ai pas encore traduit Alors, si vous, vous avez envie de traduire Bah du coup, tu screen, tu vois Tu traduis Moi, j'ai envie de les découvrir Voilà Alors certes, je vais les prendre des packs Le prix, je ne sais pas Je pense 15€ le pack Ça fera peut-être 30€ pour les 2 packs Que vous pourrez acheter sur le store Et là, je vous vois arriver Ouais, mais Soso, c'est que pour Japon Ce n'est pas pour nous Reste patient Regarde, je vais te montrer Les packs de musiques animés 1 et 2 Seront disponibles à l'achat dans le monde entier Donc la France y compris Sur les magasins numériques C'est-à-dire le store de ta console Le 11 octobre Donc Day One Voilà Ce n'est pas compliqué Voilà Day One Tu auras tes musiques Si tu as envie de te faire kiffer Tu iras sur le store Tu pourras payer, d'accord Tu prendras les packs Et ensuite, ça y est, c'est parti Tu es en immersion frérot Ça va casser de la bouche Un Sparkling Zero Tu ne vas plus dormir Tu ne vas plus te doucher Voilà Non, clairement Ça va être la folie Donc voilà Pour ceux et celles qui disent Non, c'est que pour Japon Alors oui Je vais vous expliquer une chose Écoutez bien Il faut savoir qu'au Japon Ils ont une version premium collector Avec les musiques Qui sont directement À l'intérieur du coffret Ça franchement C'est un truc de fou Sauf que nous Eh bien Pour le reste du monde On n'a pas ça Nous On se doit de passer à la caisse Je vous explique Vous le savez On a les droits La Shoisha Qui ont les droits De la licence Comme par exemple Le manga Dragon Ball Super Etc Ensuite on a également La Toei Qui ont les droits Sur l'anime Et les films On a Bandai Namco Qui ont les droits Sur les jeux vidéo Et ensuite Bandai Qui ont les droits Sur les figurines Banpresto Et après Tu as les ayants droit A des musiques Ok Il faut savoir que Sur leur territoire Donc le territoire japonais Ils se sont arrangés Pour faire un contrat On est au Japon Etc Ok Pour la version premium collector Au Japon Tiens On a le droit De te mettre Les musiques Dans ton coffret Pour le reste du monde Des problèmes de droits Contractuels Tu ne peux pas Avoir les musiques Dans ta version premium collector En France Moi j'ai précommandé La version premium collector Je n'aurai pas Les musiques Je vais devoir passer à la caisse Pourquoi ? Parce que c'est pas Bandai Namco Qui veut s'en mettre Plein les poches Ou la Toei Ou je ne sais quoi Non Ils ont pas les droits Tout simplement C'est à dire que Bandai Namco Fait la demande Auprès des ayants droit Des musiques Pour leur dire On aimerait Pour que nos joueurs Kiffent Et bien que Vous leur permettiez De pouvoir acheter Ces musiques Sur le store des consoles Et eux ils te disent Ok d'accord Y'a pas de problème Par contre ça fait tant Et voilà tout simplement C'est juste pour donner Une expérience supplémentaire Aux joueurs J'espère que vous comprenez Parce que les gens Voient plein dire n'importe quoi Ouais toujours pour l'argent Bandai C'est pas eux Les musiques Ne leur appartiennent pas Les ayants droit C'est voilà C'est des choses différentes T'as la Toei T'as la Chocha T'as Bandai T'as les ayants droit Des musiques Ca n'a rien à voir Avec Bandai Namco Voilà Je préférais Préciser ça Et pour ceux qui disent Ouais à l'époque Ca n'existait pas Les gars remontez A l'époque de Budokai 3 Dragon Ball Z Budokai 3 Sur PS2 On a acheté le jeu 59 euros 90 Un an après On a racheté Exactement Le même jeu Budokai 3 Mais avec les musiques Supplémentaires 60 balles Et on repayait On avait repayé A l'époque Sans chouiner Voilà Donc là aujourd'hui Maintenant Tu te dis Peut-être que le pack Sera 15 euros Si tu prends les 2 packs 30 balles Bon bah je préfère ça Plutôt que de racheter 60 balles encore Tu vois Voilà Donc c'est chiant Donc c'est chiant J'avoue C'est chiant Toujours de payer Mais en soi C'est pas une obligation Donc tu fais comme tu veux En gros pour jouer Tu n'es pas obligé D'avoir ça Tu vois Ils te laissent le choix Moi pour avoir L'immersion complète Je vais prendre ces packs Voilà Comme ça on jouera ensemble Les amis Voilà Ca c'était concernant Les musiques officielles Maintenant On a également Une autre chose C'est concernant Le mode online Comme j'ai pu vous le dire J'ai une info supplémentaire A vous faire part Et bien du coup On nous dit Dans les combats En ligne de Dragon Ball Sparkling Zero Votre nom Votre icône Votre titre Et votre rang S'affichent à l'écran Pendant la séquence D'introduction Donc voilà Ensuite tu as ça Voilà Ton nom Tout ça Ton rang Et tout Bah je trouve ça pas mal Voilà C'est une petite info Mais je trouve ça pas mal Au moins tu vois En fonction de ton rang Etc On sait à qui on a affaire On sait c'est qui Le pseudo Au cas où voilà Si un jour vous voyez Sophia Newbeek Bon bah vous savez Que c'est moi Voilà C'est des choses intéressantes Tu vois Petite chose intéressante Config PC maintenant Parce que beaucoup de personnes N'arrêtent pas de me poser la question Soso Quelle est la config A avoir sur son PC Pour faire tourner Sparkling Zero Et bien ça y est Vous pouvez aller la retrouver Directement sur Steam Alors je vais vous montrer Parce qu'à mon avis Beaucoup de personnes Ne savent pas Où ça se trouve Voilà Je suis Sur la page Steam Ok Configuration requise Minimal Système d'exploitation Processeur 64 bits Ok Nécessaire Ok Windows 10 minimum Un i5 Ok Au minimum I5 9600K Ou une AMD Ryzen 5 2600 Il te faut au minimum 8Go de RAM J'ai envie de te dire 8Go de RAM C'est léger Franchement On prend au moins 16 Vraiment Ensuite Au niveau de la carte graphique GTX 980 Ok Ils te disent 29Go d'espace 29Go d'espace Sur ton disque dur Ça va être 100Go Au minimum Voilà Là dessus par contre Voilà Ils sont Voilà Recommandés Recommandés On te dit Windows 10 Windows 11 Tu vois Un i7 9700K Au minimum Au niveau Recommandations Voilà Pour que ça tourne Correctement Et 16Go de RAM Donc voilà Moi je te préconise Vraiment Les 16Go de RAM Etc Et ensuite On te dit Une RTX 2060 Voilà Et toujours 29Go D'espace Disque disponible Mais moi je te dis Il va te falloir 100Go Ok Également Petite info Qui fait toujours plaisir Le Japon a voté Dragon Ball Comme le plus grand Animé De tous les temps Ça aussi Ça fait plaisir Voilà c'était la petite info Ah et j'en profite aussi Si vous avez envie De tenter De remporter Le jeu Dragon Ball Sparkling 0 Gratuit Sur la console de ton choix PS5 Xbox Series S X Ou PC N'hésitez pas A aller vous follow A mon compte Instagram C'est SophiaNugic Et vous avez ici Du coup Le jeu Concours Tirage au sort Le 1er octobre Vous retrouverez le lien De mon compte Instagram Dans la description De cette vidéo Voilà Donc là dessus Voici les infos Maintenant attention Je vous donne également Autre chose Beaucoup de personnes Me disent Soso Est-ce qu'on va voir Vegeta Ultra Ego Est-ce qu'on va voir Black Freezer Est-ce qu'on va voir Granola Moro Etc Vous voyez hein Vegeta Ultra Ego Et tout ça J'avais fait une vidéo J'avais fait une vidéo Les amis La réponse est non Pourquoi ? Et bien comme pour les musiques La Shoesha détiennent Les droits du manga Ok La Toei détiennent Les droits des films Et des épisodes animés Et Bandai Namco Détiennent les droits des jeux vidéo Mais Bandai Namco Pour détenir les droits des jeux vidéo Doivent exploiter La licence de la Toei De l'anime Voilà Et des films Et non pas La licence du manga C'est deux choses différentes Vous voyez Donc aujourd'hui Bandai Namco N'a pas les droits Pour exploiter La licence du manga Auprès de la Shoesha Ils ont juste les droits Pour exploiter L'anime Et les films Auprès de la Toei Animation Voilà J'espère qu'au moins C'est beaucoup plus compréhensif Comme ça Parce que encore une fois Beaucoup de personnes racontent N'importe quoi Au moins n'hésitez pas A partager cette vidéo Concernant voilà Les musiques officielles Le mode PVP Avec cette news Voilà C'est basique Mais en ce moment C'est plutôt cool Également pour Végétal Ultra Ego Black Freezer Etc A moins qu'ils décident Du coup De refaire un nouveau contrat Mais ça coûte des millions Les gars C'est des millions de dollars J'y crois pas trop Tu vois Et également N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne YouTube Si il n'est toujours pas fait En activant la cloche Pour recevoir les notifications Et max de pouces bleus En mode Genkidama Merci à vous Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne de Sofiane le Geek Ça a l'air super Ta-da-da-da-da! Yeah!